... Bonjour à tous et bienvenue sur Tabsauracoustic.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Et aujourd'hui nous allons apprendre le morceau Mad World qui a été popularisé par la version de Gary Jules. Alors je dis la version de Gary Jules parce que non, ce n'est pas lui qui l'a composé, c'est à la base un groupe anglais qui s'appelait Tears for Fear ou quelque chose comme ça. Mais la version de Gary Jules étant la plus connue, on va se baser sur celle-ci pour voir une version acoustique. Donc l'original étant joué sur un piano, on ne peut pas simplement complètement copier-coller la partition, on va devoir arranger un petit peu les choses, notamment au niveau rythmique, il va falloir essayer d'être un petit peu inventif. Mais ça reste un morceau qui est très accessible parce que la grille d'accords est facile à mémoriser, elle ne comporte quasiment que des accords faciles et la rythmique peut être extrêmement simple et ça sonnera toujours aussi bien. Donc pour travailler tout ça, on va faire trois parties. Dans la première partie, nous commencerons par voir les accords à la main gauche. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la rythmique à la main droite. Et dans la troisième et dernière partie, on combinera tout ça en ajoutant un peu de chant pour voir ce que ça donne. Donc moi, je vous retrouve tout de suite dans la première partie pour travailler les accords à la main gauche. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com.com.com.com.com.com.com.com On fait 1, 2, 3, 4, le sol majeur, 2, 3, 4, le ré majeur, 2, 3, 4, et on finit sur la majeur, 2, 3, 4, et on recommence sur la mi majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada